La première dame des Etats-Unis Si est-il la correspondante en chef des affaires étrangères de NBC News, Andrea Mitchell, qui a demandé à la duchesse de Cambridge si elle avait des souhaits concernant sa nièce Je lui souhaite le meilleur Je suis impatiente de la rencontrer Nous ne l'avons pas encore rencontrée J'espère que ce sera pour bientôt, a répondu Kate Middleton Il a également été demandé à Kate si elle avait déjà eu l'occasion de faire un FaceTime avec l'enfant Non, je ne l'ai pas fait, a-t-elle répondu Rappelons que malgré le gouffre qu'il y a entre les princes William et Harry, les Cambridge ont tout de même publié une déclaration publique de félicitation au Sussex le week-end dernier Une annonce faite suite à la naissance de leur fille Nous sommes tout ravis de l'heureuse nouvelle de l'arrivée de bébé Lily, ont déclaré Kate et Harry Absolument pas une famille raciste Rappelons que la relation entre le prince William et le prince Harry s'est dégradée bien avant le départ des Sussex en janvier 2020 D'ailleurs, la dernière interaction entre les deux frères était pendant les funérailles du prince Philip Et encore, ils n'ont pas marché côte à côte dans le cortège L'un des éléments marquants de cette histoire est l'interview donnée par Harry et Meghan à Oprah Winfrey Pendant laquelle la duchesse de Sussex avait dénoncé des propos racistes à son encontre et celles de son fils, Archie, venant d'un membre de la famille royale Suite de quoi le prince William a été obligé de rétorquer en passant par un journaliste qu'ils ne sont absolument pas une famille raciste Beaucoup s'attendent à ce que Harry retourne au Royaume-Uni pour l'inauguration d'une statue en hommage à la princesse de Galles, Lady Diana, le 1er juillet prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501